Salut, salut la grande famille Sankomar aussi, Béjou aussi, tu as une nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, prenez vos tabourets, vous allez vous asseoir. La jeunesse ivoirienne, je vous interpelle. Ivoirien, ivoirienne, écoutez-moi très bien. Voici, aujourd'hui, je décide d'aller à Thiasali. Dieu merci, je remercie mon frère Zasso, Patrick, dit en global, qui s'est retrouvé à Thiasali. Et il va nous montrer la vie, la vie, la souffrance de cette ville-là, Traves. Voici le maire à Thiasali, Thiemoko. Ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il y a d'autres qui ne le connaissent pas bien. Mais lui-même, il s'est montré. Souvent, il dit ainsi, le débat télévisé, il parle là-bas, oui, oui. Mais où lui-même, il s'est fait remarquer encore. Où ils ont dit, lui, Jean Bonnet, concernant MTN Orange Move. C'est eux qui ont chargé cette histoire-là pour dire, non que oui, Move MTN Orange Nouveau en Côte d'Ivoire. Ils ont augmenté le prix des connexions. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais sans oublier, on dit dans la vie, avant de balayer dans la coude de ton voisin, il faut balayer chez toi. Avant de balayer dans la coude de ton voisin, il faut balayer chez toi. Il y a un proverbe qui dit dans la vie, même si tu veux là, il faut aller au toilette, tu vas chier. Tu vas essuyer à elle, j'avais le même. Mais ça va sentir, ton anus va sentir. Vous dites, non que oui, Orange MTN vole, on reconnaît. Vous exposez, vous décortiquez des choses, des milliards que les gars volent. Pas un, oui. Mais on dit, voici Thia Salé. Voici les habitants de Thia Salé qui sont là pleurés pour dire, ça ne va pas. Voici la population de Thia Salé qui dit, ça ne va pas là-bas. Vous allez voir comment on dit l'injustice de là-bas qui se passe entre les mers, entre les choses. Écoutez très bien la vidéo, vous allez mieux comprendre. On va nous montrer la rue de Laurent Gbagbo. Vous allez voir comment c'est goudronné. On va voir la rue de Harry Konabedi. On va voir comment c'est goudronné. Et on va voir la rue des papas ados. L'homme fort. Le président Guépard. On va voir. Quelle humiliation ça. On va voir. Vous-mêmes, vous allez voir. C'est ceux-là comme ça, demain encore, ils vont dire, oui, la population n'est pas avec nous. Ils vont venir vous blaguer pour dire, tenez 5 000. Tenez t-shirts. Tenez pain. Tenez boire des sardines. Vous allez me voter. Hé, on n'est plus là pour ça. On n'est plus là pour ça. Je ne suis pas fâché pour dire, non, que pourquoi ils ont travaillé, pourquoi ils ont goudronné la rue Harry Konabedi. La rue Babo. Et puis, ils ont laissé pour Alassane. Et on voit qu'ils ont dit pour Alassane, c'est du Labougou. Vous-mêmes, vous allez voir. Si vous ne voulez pas faire ça, mais arrêtez de dire, vous allez goudronner pour les autres. C'est que vous ne pouvez pas terminer là. Arrêtez de le faire. Yélu, on va vous suivre de près. On va vous suivre de près. Vous qui parlez, vous qui êtes ces blancs comme Blanchineige, on va vous suivre de près dans la politique. Je suis simple, simple blogueur. C'est qui je vois, c'est ça que je parle. C'est qui je vois, c'est ça que je dénonce. La famille, on va écouter Zasso bien avant que vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter. Voici sa vidéo. Dans le but du sujet, quand je suis arrivé, cher ami, j'ai été choqué par quelques pancartes. Ici, on me dit, c'est l'avenue. Je suis venu, on m'a montré, on me dit, ça c'est l'avenue Laurent Gbagbo. Ça, c'est l'avenue Laurent Gbagbo. Il y a l'avenue Henri Conant-Bédier. Ça, c'est l'avenue Laurent Gbagbo. On va voir l'avenue Alassane Ouattra. Je vais vous montrer la différence. C'est-à-dire que vous allez voir de vos propres yeux les deux avenues. Chers amis, voici l'avenue Laurent Gbagbo. C'est tellement bien bitumé. Vous voyez, c'est bien bitumé. Il faut que vous mettez dans l'appareil maintenant. Vous chassez. Voilà. Ça, c'est l'avenue Laurent Gbagbo. Vous voyez, non ? L'avenue Laurent Gbagbo, c'est bien bitumé. C'est tellement bien bitumé. Et puis ici, c'est l'avenue Henri Conant-Bédier. Ça, c'est une ancienne route. Une ancienne route, on dit, il y a longtemps qu'ils ont bitumé ça. L'autre, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Vous avez, je tiens beaucoup à la propriété des caniveaux. Vous-même, vous voyez de vos propres yeux. Voilà. C'est ce que je déploie chez nous. Mais les caniveaux sont très sales. Regardez les rentrées des villes. Regardez. Vraiment, il y a trop de négligence dans les villes de Côte d'Ivoire. Je remarque généralement qu'il y a trop de négligence vis-à-vis des populations. Ce que je vois. Donc, chers amis, on va finir de voir l'avenue. Ça, c'est l'avenue Laurent Gbagbo, ici à Thia Salé, chez le maire à Salé Timoko. Maintenant, je vais vous montrer l'avenue Alassane Ouattara. Mais avant de vous montrer l'avenue Alassane Ouattara, le chef de l'État, on va ensemble voir la ville. Vous allez voir l'intérieur de la ville. Vous allez voir l'intérieur de la ville. Parce que mon combat, c'est d'amener les maires à se mettre au travail. Voilà, on y va. Dépêche-toi, on va partir. C'est le temps qui est important. Ce qui n'est pas normal. Vous voyez tout ça ? Ça, c'est en plein Thia Salé. Voilà, ça, c'est en plein Thia Salé. Partagez la vidéo, vous voyez ? Ça, c'est en pleine ville. Regardez les caniveaux. Regardez comment les caniveaux sont sales. Regardez. Regardez. Regardez les caniveaux. Et à côté, il y a des gens qui vivent. À côté. Bon, on va continuer. Moi-même, j'ai été choqué que c'est la ville de choses ici. C'est la ville de Thia Salé. Moi, je pense que Thia Salé, c'est limité au bord de la route. Thia Salé, c'est en l'intérieur. Oh là là, là là, là là, là là. Ça, c'est... Ça, c'est... On prend maintenant. Ouais, toi aussi, tu peux me dire. Tu dis. Aveni, Harry Konam, me dire. OK, je vais descendre là. Il te met à côté, là, comme ça. Je vais voir les caniveaux, là, d'abord. Ça, c'est la ville de Thia Salé. Regardez les caniveaux. Comment tout est sale. Regardez les caniveaux. Comme s'il n'y a pas un service technique au niveau de la commune. Je vous montre à l'avenir, Henri Konam Bédier. Partagez la vidéo, chers amis. Voilà l'avenir, Henri Konam Bédier. Voilà l'avenir, Henri Konam Bédier. Regardez les caniveaux. Regardez comment les caniveaux sont sales. Regardez comment les caniveaux sont sales. Regardez. Le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Enseignement, de ce soit, comment concrètement, les gens travaillent en Côte d'Ivoire, mais regardez. Excusez-moi, monsieur. Regardez comment les caniveaux sont sales. Regardez. Non, j'ai bien filmé. Est-ce que tu penses que ça va dans la commune ? Ça ne va pas. Ça ne va pas ? Ça ne va pas. Est-ce que le maire travaille ? Le maire ne travaille pas. C'est trafic d'influence. C'est trafic d'influence. C'est un traficien, un beau-parleur. Qu'est-ce que vous entendez de futur candidat ? Il y a un futur candidat. Le futur candidat, c'est Alpha Sanogo. Alpha Sanogo, il est le candidat ? Oui, il dit RHDP. C'est lui le candidat RHDP. Et le candidat PEPI ACI, c'est qui ? PEPI ACI, c'est NAMO, je pourrais NAMO. NAMO, professeur de l'université. Donc pour vous, Sanogo, le RHDP peut arranger la solution ? C'est le seul. D'accord. En coalition peut-être derrière les autres. D'accord. En tout cas, moi, je suis... Ok, d'accord. Non, c'est mon travail. Je suis là pour montrer au monde entier dire qu'en cas d'Ivoire, le nommer ne travaille pas. Les communes, en tout cas, il faut vraiment des hommes. Cette année, il faut amener les populations à choisir des hommes qui vont leur permettre de changer leurs conditions de vie. Parce que ce que je vois ici, là, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Sincèrement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu du travail de mon frère, Salé Tiomoko. Je suis vraiment déçu. C'est le caniveau, tout sur tout, tu m'étais pris de la propriété des rues. Les rues ne sont pas propres, les rues sont très, très simples. Ça va ? Ça va bien d'avoir commune, mon ami ? Tu peux venir là, je vois tes communes, là. OK. Vraiment, il y a encore du boulot. Et ça, c'est l'avenue, ça, c'est... C'est qu'à la Venise encore. Voilà, voilà les avenues, hein. Ça, c'est l'avenue... On a fini, on a fait dire. Ça, c'est l'avenue Badama-Maurice. Badama-Maurice, l'avenue Badama-Maurice, il n'y a pas de... Regardez, l'avenue Badama-Maurice. Regardez. Ça, c'est l'avenue Badama-Maurice. Regardez la misère. Il n'y a pas de route. Il n'y a même pas de route. On va aller à l'avenue Alassane Ouattara. Parce que c'est ce qui m'a un peu touché. Voilà. Ce que je retiens, la ville est... Avenue Nora Gbabo, bien vitimée. Nous sommes à l'avenue Alassane Ouattara. Chers amis, je vais vous présenter l'avenue Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Vous voyez ça ? Ici, là, on va... On va... On va... On va aller un peu, vous allez voir. Voilà l'avenue Alassane Ouattara. Regardez bien. Le président de la République, le chef de l'État qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça dit l'homme qui fait le goudron. On dit Papa n'a goudron. Regardez-lui son avenu. Ça, c'est Avenue Alassane Ouattara. Voilà, c'est qui m'a choqué quand je suis arrivé dans la ville. L'avenue Laurent Gbagbo bien bitumée de dire ça, c'était avant. Mais l'avenue Alassane Ouattara, regardez. L'avenue Alassane Ouattara. Il ne faut pas y aller tomber dans là. Regardez la pacarte, regardez. On y va, l'avenue Alassane Ouattara. Oh, mais Dieu, il ne me suit la voiture, il ne se fait pas là-bas. Alors, chers amis, nous sommes à l'avenue Alassane Ouattara de Tia Saleh. Partagez la vidéo. Nous sommes présentement à l'avenue Alassane Ouattara de Tia Saleh. Nous sommes présentement à l'avenue Alassane Ouattara de Tia Saleh. Voilà. Voilà l'avenue Alassane Ouattara de Tia Saleh. L'avenue Alassane Ouattara de Tia Saleh. Viens, envoie, envoie, on va passer. On va terminer. Viens, viens. Je ne peux pas t'obliger à aimer le président Ouattara. Je ne t'oblige pas à aimer le président Ouattara. Sers amis, Asaleh, Tia Moko, je ne t'oblige pas. Mais quand on écrit « Avenue » là, nous là, on sait ce qu'on appelle les avenues. Regarde ici. On ne peut pas mettre le nom du président Alassane Ouattara sur une pancarte. Ça, c'est le petit pont qui est là. Ça, c'est le petit pont. On ne peut pas mettre le nom du chef de l'État sur une voie et la voie va être comme ça. Ce n'est pas normal. Chers amis, ce n'est pas normal. Après cinq ans de pouvoir, quand même, tu pouvais un peu honorer le chef de l'État. C'est lui qui se bat pour avoir les financements. L'avenue Babou, ça va. L'avenue Babou est bien tracé, mais c'est l'avenue de Alassane Ouattara qui fait pitié. Le chef de l'État a fait quoi ? Regardez, regardez. Ça, c'est l'avenue à Alassane Ouattara. Bon, chers amis, moi, je pense que je suis dans la ville. Moi, je suis venu pour voir les choses de mes propres yeux parce que la campagne est déjà lancée. Les gens ont déjà préparé leurs candidats. Donc, moi, déjà, je commence à faire le bilan des uns des autres. Voilà. J'essaierai demain, j'appris qu'à Bassam, le maire a déjà commencé à nettoyer les ordues. Il continue de nettoyer les ordues. Mais j'essaierai dans beaucoup de pays de la Côte d'Ivoire, beaucoup de villes. Parce que pour moi, il faut amener les gens à travailler. C'est-à-dire, rester derrière les slogans, le populisme, on est plus dedans. Je suis venu sur le terrain pour vous dire que vos maires ne travaillent pas. bientôt, il aura trois candidats. Le RHDP vient de choisir son candidat qui s'appelle M. Sanogo Alpha. Nous avons notre candidat, si nous avons le candidat qui est indépendant, qui sera encore candidat, moi, je sais que j'ai des conseils à lui donner. J'ai des conseils à lui donner parce que je peux lui dire que cette année, chers frères, avec ce que je vois dans la ville, tu vas rendre le tablier cette année et puis on va donner le pouvoir aux gens qui vont travailler parce que ce que je vois là, ce n'est pas vraiment crédible, ce n'est pas digne. Oui, c'est quoi ? C'est l'avenir à la Sainte-Ouatra. Non, chers amis, voilà l'avenir à la Sainte-Ouatra de Thia Saleh. Alors, ça va, on peut... Ça va ? Alors, chers amis, j'ai été vraiment choqué quand j'ai vu les avenues. Ici, nous, on sait, en Europe, ce qu'on appelle les avenues. Je suis arrivé, j'ai vu l'avenir Laurent Bambou qui est bien bitumé, propre et c'est nouvellement. L'avenir à la Sainte-Ouatra. L'avenir, mais c'est l'avenir à la Sainte-Ouatra même qui me fait très très mal. J'ai l'impression que le maire a un problème avec le président à la Sainte-Ouatra. C'est la question que je me pose. Avant de mettre les avenues comme ça, il faut arranger la route là d'abord. Regardez la route. On arrive à l'intérieur de la ville, c'est la misère. Un désintéressant, une négligence totale. Vous êtes dans la ville, vous avez honte. Il n'y a pas d'activité. Toutes les entreprises, les petites entreprises qui pouvaient employer la jeunesse sont fermées. C'est pour ça que le débat de l'emploi jeune, des fonds jeunes ou du financement des jeunes, nous, nous allons encore interpeller le président Ouatra et le ministre de la jeunesse parce qu'il y a tellement de problèmes à l'intérieur. Les jeunes n'ont pas d'activité. Je ne sais pas si nos mères ont les moyens ou s'ils n'ont pas l'envie de travailler. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement ? Je ne sais pas. Non, chers amis, je termine la vidéo à la venue à la Sainte-Ouatra. Bientôt, ce sera les élections. Il faut que chacun maintenant commence à réfléchir pour voir quels sont les gens qu'il faut choisis pour véritablement sauver nos populations. Il faut que les choix qui vont être faits cette fois-ci, il faut que ça soit la compétence. Il faut miser sur la compétence. Il faut que nos mères soient des techniciens, des gens capables de trouver les moyens venir changer les conditions de vie, d'autres, des managères des villes. Mais ce que je suis en train de voir depuis des mois en Côte d'Ivoire, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu et je souhaite, je souhaite, j'ai rencontré beaucoup de jeunes quand je suis arrivé. Alors, chers amis, salut les jeunes. Bref, la famille, nous avons écouté et regarder ce qu'ils aussent à aller filmer. Vraiment, des passages, j'ai remercié, Zasso, ce que tu as fait, vraiment moi-même, ça m'a ouvert les yeux. Vous voyez, dans la vie, on dit, les beaux parleurs, regardez derrière eux. Les beaux parleurs, regardez les manières, les conditions de vie. Les beaux parleurs, regardez très bien son entourage. C'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Vassiz Asali, Tiemoko Asali. À un moment, quand il faisait ce sorti, moi, moi, j'ai dit, je ne fais pas vite confiance à quelqu'un comme ça. Quel que soit si les réseaux sociaux, quel que soit la vie réelle même, je ne fais pas vite confiance à cette personne-là. Amitié là, je ne suis pas là pour amitié. comment je te fais confiance et que vraiment, je te fais confiance. Voici, Tiemoko Asali, deux jours là, lui et Jean Bonnet qui ont chargé à faire des communications sur les têtes. Ils ont détaillé des milliards. Mais, moi, je me pose la question et je pose la question. Les Ivoiriens posent la même question aussi à Tiemoko Asali. Toi, tu joues quel rôle à Tiemoko Asali là-bas? Tu joues quel rôle à Tiemoko Asali jusqu'en... Vous voyez? Zasso a posé la question à ce jeune homme-là et il a dit il ne faut rien. Le maître d'ici, il ne faut rien. Le maître d'ici, Tiemoko Asali ne faut rien ici. quelqu'un qui travaille quand on dit oui, le développement de la Côte d'Ivoire se repose sur lui. Quand on passe ici, c'est les goudrons, on passe ici, c'est les réalisations. On dit tous même ces réalisations, on dit waouh, waouh. Tout ça là, jusqu'en... on l'a nommé même le président Guépard, le président, il peut dire, le plus rapide au monde. Mais regardez, c'est quelle humiliation ça là. André, ils ont mis le pancate et puis ils ont écrit rue Rossi Béjéou. Là au moins, si c'est ça là, je peux dire, je suis content au moins, on reconnaît que j'existe. Mais un président, un président de la République, un président qui est encore au pouvoir, un président qui travaille, un président qui fait tout, pour rendre les Ivoiriens heureux. Regardez, nous les Doulas là, c'est nous, on prend tous les pots cassés. Regardez, où ça soit allé filmer là, on appelle ça Doulabougou. On appelle ça Katia Doulabougou. Mais enlevez, enlevez le pancate là pour dire rue Alassane. Mettez rue Doulabougou, on va finir avec ça. Vous vous foutez de l'homme, et qu'ils viennent, sur les plateaux, oui, nous là, on n'est pas les voleurs, oui, voici les voleurs, ils n'ont qu'à venir nous détailler. Oui, Jean-Louis Bion, viens, oui, moi, mais je veux, je veux, je veux confrontation, ils vont m'expliquer. Mais toi aussi là, on dit, tiens, c'est allé, tu es mère là-bas, il faut nous expliquer. Regardez les caniveaux, il faut nous expliquer. Tu dis, tu te déplaces pour vérifier, il faut nous, c'est là, il faut te justifier pour ça, les caniveaux là. Les caniveaux là, il faut te justifier, nous, on va mieux comprendre, sinon là, moi, il ne comprend pas. Tiens-moi, je ne comprends pas. Vous voyez des gens ? La famille, je vous interpelle, Ivoirien, Ivoirienne, les habitants, les tiens à saler, faites beaucoup, très attention. Il ne faut pas cela, quand on va rentrer dans les élections, des quoi, d'être mère ou des... Il ne faut pas, des gens vont venir, vont vous mélanger pour dire, tenez les 5 000 francs, oui, on va vous donner les postes, si vous votez, on va vous donner les postes, les nominations qui n'arrivent même pas, surtout chez vie même, de nos enfants là. On n'est plus là pour ça. On n'est plus là pour ça. J'aime tellement mal qu'un président qui travaille, qui travaille, qui travaille, et puis continue de travailler. Moi, si moi étais à Thias, allait là, ou à la, et bien là, si moi étais à Thias, allait là, moi, il allait me peindre, sur le pancarte là, où ils ont mis, la rue, à la sana, moi, il allait me peindre. Je me peindre, et puis il dit, j'écris encore, la rue du Labougou, et puis on va finir ça. Parce que c'est foutez. Ça, c'est qu'un mot qu'il y a ça là. Quand vous votez, vous êtes sur vos postes, toi, mais tu l'as bien souligné que tu touches 3 millions. Après les 3 millions, vous, mais vous savez, les kucha, quand on dit kucha, les magouilles, tu passes en bas maintenant, là, mais ça dépasse salaire. Vous, vous, mais vos salaires. Les kucha, les brés, il y a les noms, il y a les srosros, il y a les saka-saka. Tout ça là. Vous n'êtes pas capables de caniveau, nettoyer caniveau. Vous n'êtes pas capables de nettoyer de caniveau, caniveau. On laisse affaire des rues même. Caniveau. Mais c'est méchant. C'est-à-dire celui-même qui est au pouvoir là même. Vous faites semblant de dire, nous, on est candidat indépendant. On n'a pas de, on n'a pas de parti. Oui, nous, on est candidat indépendant. On est candidat. Mais dans vos propres fonds même là, dans vos corps, dans vos intestins même là, vous avez des partis pris. Vous avez des partis pris. Mais vous, vous nous faites croire que vous êtes les trucs indépendants. tous ces trucs indépendants. Tu n'as pas de parti là. Mon frère, vous allez filmer là. Va, tu vas travailler. Zasso, pardon, si tu vois ma vidéo, nous, on lui donne un mois. Il faut repasser là-bas et puis tu vas filmer encore. Vous, vous qui êtes à Thias, allez vous qui me suivez là. Il est temps maintenant de dénoncer des choses qui se passent très mal dans votre ville. Quelque soit Alpha, en Côte d'Ivoire. Des choses que nous, les maires ou les députés, c'est vous. Je dis les maires, les députés. cachent même là. Ce que vous voyez là, on n'a pas dit de filmer vos visages. Filmez ça et vous allez nous envoyer. Nous, on va bombarder, on va les interpeller pour dire, mais attendez. Attendez. Les habitants, surtout les habitants de Thias, vous ont fait confiance de dire, oui, voici un mec qui va nous sauver. Voici un mec qui aime. Vous êtes vraiment les beaux parleurs. Hé, voilà, il a, ha, ha. Vous êtes les vrais beaux parleurs. Ah non, ah c'est que t'es, oui, orange nous vole, oui, orange nous vole, oui, tu es député, mais tu es comme ça. Depuis, ils n'ont qu'à envoyer un ancien tarif là. Et puis tu vois, les Ivoiriens sont, oui, un ancien tarif, un ancien tarif. Moi, quand ils ont fait ça, je dis, bon d'accord, je les ai soutenus parce qu'on dit, il faut soutenir d'abord avant que tu vas reculiner. Quand j'ai fini, je dis, ah, tiens salé, oui, nous aussi, tiens salé, as salé temoko, toi même, le nom est récent même à la ville même, tiens, tiens salé, salé, ah, seigneur, il ne faut pas me blesser. As salé temoko, tiens salé, mère, mère de tiens salé, il s'appelle As salé temoko. Ouais, tu as bien choisi, Bon, imaginez-vous, il dit non, oui, orange, lui veut, le directeur d'orange d'accord venu, il va nous expliquer, il va s'expliquer ça au monde entier, ah ok, toi aussi, il faut nous expliquer les caniveaux, les rues, ou d'autres goudronnés, d'autres pancartes même là, comme ça, venez, viens, tu vas nous expliquer aussi. C'est toi, tu chèves les explications, viens, tu vas nous expliquer. Tu es mère, c'est toi, tu es censé nettoyer ça là, c'est toi, tu es censé même, mobiliser, regarde, si tu étais bon, si tu étais bon, dans ta ville même là, si tu étais bon, as salé là, vous allez demander au moins plus de cinq jeunes, il y a neuf jeunes qui vont dire, tu ne travailles pas. Même bébé, même qui est au devoir, c'est bon, tu ne travailles pas, non, ça il dit, toi même où tu es là, balais chez toi d'abord, avant de balais chez les autres, c'est quelle humiliation ça là, c'est quelle humiliation, ça là encore, as salé tes mots, les habitants, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, d'Aloi aussi, partout, partout, Koro-Go, partout, où vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous voyez des choses, que vous n'acceptez pas, filmez, on va bombarder, parce que quand ils veulent venir au pouvoir, les gars nous demandent pardon, qu'ils vont nous aider, ils vont faire ceci, ce qu'ils nous veulent, ils vont le faire, mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, dès qu'ils arrivent, dans leur truc là-bas, c'est eux, c'est eux, tu vous gouvernes maintenant, c'est là, vous allez comprendre, les vrais visages, ceux-là, ils sont, oh, les politiciens, si tu fais politicien, si vraiment, toi, tu fais confiance à un politicien, tu es là, tu es en train de parler à lui, et puis lui, il a dit à scanner, il a dit à vendu, va au marché, tu vas demander, tu vas connaître ton prix là-bas, les politiciens, il est en train de parler à toi, il t'a déjà vendu, tu es déjà là-bas, et puis il y a des gens, quand ils voient souvent les politiciens, les politiciens africains, si tu en général, les gens pensent que nous, nous qui ne sommes pas là à l'école, on n'est plus, on est moutons devant eux, on sait qu'ils oublient, la majorité des gens qui sont là à l'école, qui sont arrivés loin à l'école, c'est eux-mêmes là, quand ils voient le système, même des manières de réfléchir, en direct, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, regardez très bien, il y a des situations, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, et puis il décortique ça, il dit, mais si moi, tu es à la place de telle personne, voici ce que je vais faire, ce que je vais faire, puis ceux-là vont s'enrichir, ou ceux-là vont devenir quelqu'un, mais quelqu'un qui est là à l'école, il te dit, non, si il fait ça là, lui là, demain là, il va échouer là-bas, il va faire ceci, il va faire, c'est-à-dire toi-même, il n'a pas quoi tester, mais lui, la famille, il ne faut pas être trop rentré dans les 6 mètres, vraiment, je vais m'arrêter là-là, assalé, tu es moukou assalé, le maire dit, t'y assalé, on t'écoute, il faut faire ta sortie, moi aussi abonnez, si tu n'as pas géré, fais ta sortie, tu vas répondre à Zasso, fais ta sortie, tu vas nous répondre, aux Ivoiriens, nous on veut, vraiment que tu nous expliques, on veut que tu nous expliques, c'est que, petites choses que, Zasso à filmer là, que tu nous expliques, parce que, je pense qu'on a les abonnés, on a nos fans qui sont, à Thia Salé, qui vont filmer des choses aussi, et ils vont nous apporter, nous aussi, on va balancer, on va voir, après nous, on va nous respecter quand même, avant de venir au pouvoir, vous faites semblant de dire, non que oui, vous êtes innocent, vous n'avez pas de parti pris, vous êtes ceci, vous êtes cela, on va travailler, oui, celui qui était là, il n'a pas travaillé, nous on va travailler, faites-moi confiance, mais quand vous venez, c'est là maintenant, vous nous montrez, que nous, on est les plus idiots, vous nous montrez, que nous, on est les plus idiots, mon frère, ma soeur, toi, tu m'écoutes, toi, tu as Thia Salé, tu as encore d'Ivoire, ta ville natale, ou, des députés, ou les mères, viennent se foudre de vous là, filmer des endroits, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bien classés, que toi, tu n'aimes pas ça là, il faut filmer, tu as balancé, il faut filmer, nous, on a nos whatsapps, sur les vidéos, nous, on a nos whatsapps, vous pouvez fouiller, vous allez voir nos whatsapps, même Messenger, Facebook, arrêtez ça quand même, respectons nous, des passages, je salue, Zasso, ton travail que tu as fait, ta vidéo là même, vraiment, ça m'a touché, je suis très heureux, je suis beaucoup, heureux pour toi, et heureux aussi, pour la Côte d'Ivoire, on doit dénoncer des choses comme ça, pour que les menteurs, les vrais menteurs même, aient pu se ressaisir, la famille, si tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et je vous dis, à très bientôt, ciao, bisous, on est ensemble,